Alors bonsoir chers amis, bonsoir chers étudiants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui me semble très important. C'est à la suite d'un entretien avec l'un de nos étudiants qui a presque eu le visa mais qui n'avait malheureusement pas encore toutes les bonnes informations pour pouvoir venir étudier en Ukraine. Donc dans cette vidéo je vais montrer aux étudiants où est-ce qu'ils pourront puiser les bonnes informations, les vraies informations pour ne pas que cela se répète à l'avenir. Donc comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas si longtemps de cela j'étais en communication avec l'un de nos étudiants qui me demandait est-ce qu'après avoir payé la scolarité est-ce que s'il arrive en Ukraine il doit encore payer de l'argent c'est à dire est-ce que la nourriture sera à sa charge. Bien sûr que oui la nourriture sera à la charge de l'étudiant. Donc pour voir tout à l'heure je vais montrer sur l'ordinateur où est-ce que l'étudiant pourra puiser toutes ces vraies informations parce que cela ne doit plus se répéter qu'un étudiant à la fin pratiquement du processus de venir étudier en Ukraine n'ait pas cette information vraiment capitale. Donc on se retrouve tout à l'heure sur mon ordinateur pour vérifier ces informations sur le site officiel d'étudier en Ukraine. Donc comme je le disais tout à l'heure on se retrouve sur l'ordinateur pour pouvoir vérifier certaines informations. Donc on va directement sur Chrome et voilà on se retrouve sur le site d'étudier en Ukraine. Donc d'entrée de jeu nous avons un message de bienvenue. Ensuite nous avons les conditions requises. Et très tôt, c'est-à-dire dans le premier paragraphe, il est clairement marqué que ce programme, l'accès au programme étudié en Ukraine est exclusivement réservé aux étudiants titulaires d'un baccalauréat et d'un diplôme et de tout autre diplôme supérieur à celui-ci. Avoir les moyens, avoir un passeport biométrique et les moyens de sujicence et la capacité de s'acquitter de la scolarité durant tout le parcours scolaire. Donc comme je le disais tout à l'heure, ici le programme, déjà il y a quelques points dans ce paragraphe. Le programme, il est d'abord exclusivement réservé aux étudiants qui ont le bac ou un diplôme supérieur et qui ont les moyens de payer leurs études. Donc dans le deuxième paragraphe, on pourra lire que Contrairement à ce que peut penser la majorité des gens, voilà, contrairement à ce que peut penser la majorité des gens, ce programme n'est ni une prise en charge, ni une bourse de sud. Il vise simplement à aider les étudiants qui ont les moyens de payer leurs études à venir étudier en Ukraine. Donc c'est très important de voir bien lire toutes ces informations. Donc plus bas, plus bas où c'est marqué quels sont les documents requis pour le visa et ensuite juste en bas, quels sont les frais liés aux différents services. Et c'est ici que vous devez prendre connaissance de tous les frais et de tous les services qui vont avec l'argent que vous payez. Donc ici, directement, nulle part, il est marqué qu'après avoir payé la scolarité, l'étudiant pourra bénéficier de la nourriture gratuite. Donc cela est totalement faux pour ceux qui ont pensé qu'après avoir payé la scolarité déjà, l'étudiant n'avait plus à se soucier de la nourriture. Aussi, il y a des étudiants qui me posent la question de savoir, est-ce qu'après avoir eu le visa, est-ce que c'est l'étudiant qui paye son billet d'avion ? Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce programme n'est ni une prise en charge, ni une bourse d'études. Donc après avoir eu le visa, c'est l'étudiant qui paye encore, qui achète encore son billet d'avion pour venir étudier en Ukraine. Donc je vous conseille fortement de faire un tour sur notre site internet pour pouvoir avoir plus d'informations, pour pouvoir avoir toutes les bonnes informations avant d'entamer le programme Venir étudier en Ukraine. Ou bien même si vous avez déjà entamé le programme, n'hésitez surtout pas quand même à aller sur le site officiel pour avoir plus d'informations. Donc je vais laisser tous les liens, tous les liens dans la description pour ceux qui veulent aller voir le site et lire les informations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Juste avant de terminer, je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de cliquer sur le bouton rouge, s'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc sur ce, bonne soirée et au revoir. Sous-titrage ST' 501